Bienvenue dans l'émission à la lumière de la parole de Dieu, une émission de partage, d'exhortation, d'enseignement et d'encouragement pour l'édification du peuple de Dieu. À la lumière de la parole de Dieu, une émission qui impacte et qui fait grandir dans la foi en Christ. À la lumière de la parole de Dieu, une émission animée par le pasteur Mathieu Rodonou, visionnaire du ministère Doctrie Christo. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jean 8, verset 32. Bonjour, 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 bonjour bien-aimés, bonjour à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien. Donc je rappelle très rapidement que le terme que j'aborderai avec vous aujourd'hui est intitulé « Qui suis ? Qui suis ? » Vous savez, la foi de beaucoup de personnes, n'est-ce pas, sont, comment dirais-je, est handicapée par le manque, n'est-ce pas, de fondement. La foi de beaucoup de personnes est handicapée par le manque de doctrine, la doctrine véritable. La foi de beaucoup de personnes, n'est-ce pas, est handicapée par le manque de sincérité. Voyez-vous. « Qui suis ? » C'est une question qu'on peut se poser dans des circonstances, qu'on peut se poser dans des situations. C'est une question que beaucoup de personnes se posent. Ce n'est pas d'aujourd'hui, depuis des siècles, depuis des âges, n'est-ce pas, des hommes se sont posés cette question, dirais-je, existentielle. Qui suis ? Et pour avoir, n'est-ce pas, une réponse adéquate, une véritable réponse par rapport à cette question, il est très important qu'on puisse déjà se poser la bonne question. Et c'est en se posant la bonne question que, n'est-ce pas, nous allons recevoir la bonne réponse à cette dernière. Alors, qui suis ? Qui suis ? Il y a quelques jours de cela, je demandais au Seigneur que je ne comprends pas pourquoi nous avons enseigné des âmes, nous avons encouragé des âmes, nous avons fortifié des âmes, nous avons fait le nécessaire, pas la grâce de Dieu, d'amener, en tout cas d'apporter ce qu'il faut apporter pour que la foi de nos frères, la foi de nos sœurs soient bien, solidement fondées. Et ce qui se passe, c'est qu'avec le temps, on se rend compte que les gens qui étaient parmi nous, les gens qui on enseignait, les gens qui on prenait du temps pour aborder les fondamentaux de la parole du Seigneur, très très rapidement on s'est rendu compte que, en réalité, les gens ne sont pas là pour le Seigneur. Et que toutes ces semences, n'est-ce pas, qu'ils ont reçues, malheureusement, n'ont pas pu porter le fruit que cela devrait porter dans la vie. Et je me posais cette question, j'ai dit, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Et c'est alors que m'est venu ce thème justement, le Seigneur m'a dit, qui suis ? Qui suis ? Et cela très rapidement m'a amené mon père dans la méditation, dans la recherche justement de cette pensée que le Seigneur m'avait donné. Et alors, je ne peux que commencer, n'est-ce pas, donc cette émission en abordant, avez-vous ce terme qui va beaucoup vous édifier, qui va beaucoup vous fortifier, je le pense, je le crois par la grâce du Seigneur. Alors revenons rapidement encore à ce terme qui suis-je. Le qui suis-je ici n'est pas notre corps physique. Le qui suis-je ici n'est pas notre état charnel, notre état animal, notre état adamique. Si nous voulons avoir une bonne réponse par rapport à cette question, il va falloir que nous puissions, n'est-ce pas, être des êtres spirituels. Le qui tu es n'est pas ton état physique. Le qui tu es n'est pas ta profession. Le qui tu es n'est pas tes make-up. Les roues à lèvres, les crayons de beauté, tout ce que tu peux mettre pour, comment dirais-je, pour embellir en quelque sorte l'apparence extérieure. Ce n'est pas le qui tu es. Le qui nous sommes, n'est-ce pas, le reflet de notre, le reflet, ce qu'on peut dégager de par notre état physique. Le qui tu es, ce n'est pas le fait que tu sais bien parler le français, le fait que tu t'exprimes bien français. Le qui tu es n'est pas le fait que tu parles correctement, tu t'exprimes correctement en anglais. Le qui tu es n'est pas le fait que tu peux traduire différentes langues, un texte dans différentes langues. Le qui tu es n'est pas la capacité intellectuelle que tu détiens, qui te permet de pouvoir, voilà, et sceller dans certains domaines. Le qui nous sommes, n'est-ce pas, n'est pas lié à notre vie physique en réalité. Il est très important, frère, il est très important, soeur, il est très important, bien-aimé, qu'on puisse être capable de se poser cette question qui est très important, qui est une question existentielle, essentielle dans notre marche, dans notre foi. Et bien entendu, si nous voulons des réponses, comment dirais-je, des réponses claires, des réponses apaisantes, des réponses, comment dirais-je, des réponses venant du Seigneur, il va falloir qu'on puisse être des hommes de foi, des femmes de foi. C'est la foi qui nous fera, n'est-ce pas, saisir les réponses qu'il nous faut. C'est la foi qui va nous permettre de comprendre certaines choses. Voyez-vous ? Alors, lorsque tu te poses ce genre de questions, lorsque tu es amené à te poser ce genre de questions pour pouvoir, n'est-ce pas, recevoir ou espérer avoir la bonne réponse à cette question, il va falloir que tu puisses mettre de côté, n'est-ce pas, ce qu'on appelle le raisonnement humain, donc la philosophie humaine. Parce qu'en voulant réfléchir ou en voulant trop réfléchir, en voulant être philosophe, en voulant réfléchir de manière charnelle, tu vas simplement te perdre en fait. En voulant avoir une réflexion poussée par rapport à une question simple de qui tu es, tu vas t'égarer, tu vas te perdre. Et au final, tu te verras te faire du mal à toi-même. Et en fin de compte, tu n'auras pas la réponse à ta question. Tu n'auras pas la réponse à cette question. Qui tu es ? Qui nous sommes ? C'est très important. Et c'est ça qui va nous permettre, n'est-ce pas, de pouvoir saisir la volonté du Seigneur dans ce monde. Alors un homme ou une femme doit être capable non seulement de se poser ce genre de questions, comme beaucoup l'ont posé dans la parole du Seigneur, comme beaucoup l'ont posé, on verra peut-être quelques exemples, mais un homme à un moment donné de sa vie, n'est-ce pas, devra être capable d'arriver à se poser ce type de questions qui nous sommes, qui tu es. Alors le qui tu es n'est pas, comme je le disais, lié à notre physique extérieure. Le qui nous sommes n'est pas lié à tous les efforts qu'on peut fournir. Ce n'est ni lié à ta profession, ni lié à tes compétences humaines, ni lié à tes biens, à tes matériels, à ton patrimoine, ni lié, n'est-ce pas, à ton influence, à ta notoriété. Ce n'est ni lié, n'est-ce pas, à ta beauté, à ta couleur de peau, à ta nationalité. Le qui je suis n'est pas en réalité mature, le qui je suis n'est pas en réalité français, ni camerounais, ni béninois, ni togolais, ni ivoiriens, ni chinois. Le qui je suis n'est ni lié à ces différents points. Je suis un esprit possédant une âme et encore à qui Dieu a décidé parce que comme je dois, le monde physique a besoin, n'est-ce pas, pour que je puisse interagir avec les autres dans un monde physique, il me faut encore. Alors Dieu m'a donné ce qu'on appelle l'enveloppe corporelle pour que je puisse accomplir une mission terrestre. Voilà le qui je suis. Voilà le qui je suis. Nous allons prendre un petit moment de pause et nous revenons juste après. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Tu ne peux pas Sous-titrage ST' 501 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 Le qui nous sommes Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501